Musique 226 bébés, c'est parce qu'en fait c'est un vieil homme retraité qui s'appelle Berthe et qu'un jour il trouve dans son jardin 226 bébés et il s'est donné un objectif de tous les vendre ou de les donner et à chaque fois qu'il vend des bébés, il lui arrive des aventures extraordinaires et à la fin du coup il les a tous vendus. Alors, quel est le passage de mon livre qui te fait le plus rire ? Le passage qui me fait le plus rire de ton livre c'est le passage que je vais lire c'est le passage où en fait c'est deux armées qui font une guerre imbécile en fait c'est ceux qui aiment les raisins, ceux qui détestent les raisins d'un taboulé. Et t'aimes les raisins ou tu les aimes pas ? Euh, moi je les aime pas. Moi non plus ! Parce que c'est la guerre, répondit l'un des gardes. La guerre ? C'est ton aberte ? Quelle guerre ? La guerre entre ceux qui aiment les raisins dans le taboulé et ceux qui les détestent. Et pourquoi est-ce que t'as choisi mon livre pour la finale ? Bah, le livre en ce moment avec les contacts sanitaires, j'avais envie de faire rire les gens. On est un peu renfermés sur soi, donc rire c'est drôle surtout en ce moment. Ok, c'est beau ça comme raison, bravo. Quel est ton compte préféré ? Ah, alors les comptes je les ai beaucoup réexploités. J'en ai fait dix dans 226 bébés et mes deux derniers romans c'est des réécritures de comptes. Donc c'est un peu impossible de choisir, il faudrait que je choisisse entre mes livres ou mes chapitres. Donc les comptes je les aime tous. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire pour tes histoires et tes personnages ? Alors l'inspiration c'est une question pas si facile que ça, mais je pense que c'est mes lectures qui m'inspirent. Les lectures récentes, mais aussi mes lectures passées, mes lectures d'enfance. Et je pense même des lectures que j'aurais oubliées mais qui laissent toujours une trace. Merci. Parmi les autres grands conflits mondiaux, il faut encore mentionner la guerre entre les mangeurs de croûte de pizza et ceux qui la laissent. La guerre entre les lecteurs qui cornent la page des livres et les utilisateurs de marque-pages. Et bien sûr, la grande bataille sur l'orientation du rouleau de papier toilette.